L'avenir s'annonce teinté d'incertitude. Oui, mais sinon, ça ne serait pas l'avenir du ***. Le principe de l'avenir, c'est que tu ne le connais pas. C'est ce qui le différencie du passé, quoi. Petit exercice de patinage progressiste aujourd'hui en présence de notre nouvelle Aurora. Enfin, c'est une Aurora pour un temps. On ne sait pas quand on la reverra. N'hésitez pas, à la fin de la vidéo, à dire en commentaire comment vous avez jugé sa prestation. Alors, l'idée est venue de toi. Pour une fois. Enfin, pour une fois. Non, ce n'est pas qu'il n'a pas d'idée d'habitude. C'est que d'habitude, dans une fournée, vous savez qu'il y a toujours une anecdote. Et l'anecdote, généralement, je la choisis par rapport à ce qui m'est arrivé, ce qui est survenu dans ma vie à moi. Et là, ça survient plutôt dans ta vie à toi ou dans ta vie sur les réseaux, en fait. Alors, qu'est-ce que tu vois publié sur ces réseaux ? Et pourquoi ? Qu'est-ce que je tiens entre les mains ? Et à quoi ça rime, tout ça ? Dans ma vie, et pas qu'on la mienne, d'ailleurs. Moi aussi, je subis ça. Je confirme que je le subis, mais sur d'autres. On ne va pas parler si je n'avais pas constaté un truc. J'ai plusieurs personnes pour qui il y a un compte LinkedIn, pour qui il y a bossé ou passe encore dans le tertiaire, ou en lien avec des grandes entreprises, des startups, des choses comme ça. Surtout LinkedIn, c'est là que c'est particulièrement présent. Surtout LinkedIn. C'est un certain volet dans le global général. C'est-à-dire que ça s'est politisé avec plusieurs axes. Et c'est, lui, devenu la norme. C'est-à-dire de rebondir sur des sujets actus, sur des thèmes comme ça, généraux, pour se faire mousser soi-même. Oui, et j'ajouterais, sans plus-value. Sans plus-value. Je n'ai aucun problème avec les expressions politiques, ou médiatiques, ou médias politiques, mais là, la récurrence de tous les tweets que tu... Comment ça s'appelle un post LinkedIn ? Un post LinkedIn. De tous les posts LinkedIn que tu nous as mis en exergue, au-delà d'être vaguement politisés ou sociétalisés, c'est qu'en fait, ils n'ont jamais aucune plus-value. Un petit peu, comme on l'a vu dans la vidéo, sur la gauche caviar de Saint-Narie-sur-Mer, autour de la famille élargie des Duhamel. La mère qui pose comme postulat que ces deux valeurs clés sont la liberté et surtout la communication qu'il faut tous dire. Trois ans plus tard, elle s'enferme dans l'alcool, et puis on ne peut plus lui en parler. La famille Duhamel, qui évidemment, en bonne progressiste, est pour l'accueil de tous les étrangers possibles sur le sol. J'ai eu l'information, les fait travailler en fait comme domestiques sans forcément toujours les déclarer, sans forcément les rémunérer à leur juste valeur, etc. Mais par contre, en apparence, on est extrêmement ouvert, bienveillant et attentif à la souffrance de l'autre. Mais en même temps, il faut qu'il bosse, quoi. Alors, on commence par lequel ? Parce que là, on est très abstrait. Les gens vont nous dire, montrez-nous un peu ce dont vous parlez. Ça ne nous vient pas, là. On n'a pas, comme on dirait en italien, je ne l'ai pas à l'esprit, ça ne me vient pas devant les yeux. Alors, on se l'est fait dans quel sens, alors ? Ah, ben, écoute, un peu au hasard. Parce qu'on a un peu préclassé ça, donc on sait pas le Brexit. Ah, je l'aime bien, celui-là, en plus. Ouais. Ouais, c'est un de mes préférés. Donc, on a envoyé ça, je précise venant d'une personne dont l'activité n'est pas directement liée à l'intitulé au contenu du poste. C'est ça, c'est important. L'avenir se lance par des incertitudes. Crise climatique, crise sanitaire, crise économique, et bientôt crise politique. 2020 a été l'aîné de tous les dangers. L'accord trouvé sur le fil entre l'UE et les Britanniques permettra de limiter la casse. Mais le hashtag Brexit n'a pas fini de faire parler de l'UE. Et elle relève en article « Elle, oui, c'est une femme ». Je voulais jouer au jeu, laisse-moi deviner si c'est un homme ou une femme. Bon, mais tant pis, là, t'as vendu la mèche. Oui, là, t'as envie de dire, c'est presque l'introduction d'une introduction. Mais où est la pensée ? Où est la plus-value ? Où est la valeur ajoutée ? Alors, la première phrase me rappelle cette phrase de Gainsbourg citée par Johan Svar. « La vie est un hasard contraire au destiné. L'avenir s'annonce teinté d'incertitude. » Oui, mais sinon, ça ne serait pas l'avenir du con. Le principe de l'avenir, c'est que tu ne le connais pas. C'est ce qui le différencie du passé, quoi. Oui, alors, en fait, c'est marrant parce qu'on en a une interprétation très légèrement parallèle, mais pas tout à fait concentrique à la fin, mais pas tout à fait parallèle. Toi, tu y vois avant tout, si j'ai bien compris, une espèce de jeu de cours à peu de risque qui consiste comme ça par des publications régulières à rappeler qu'on est bien dans le bon courant et dans la bonne mouvance, etc. Et moi, ce qui me frappe, parce qu'à la limite, ce qu'on fait sur LinkedIn, c'est ce qu'on faisait dans une entreprise de tout temps, finalement. Le peu que j'ai fréquenté ce monde-là pendant deux petites années et quelques mois entre 2005 et 2007, c'est ce que j'y voyais et j'y entendais autour des déjeuners et tout simplement de visu, IRL. C'est la déportation online de ce qui se faisait déjà IRL. Ce qui me surprend plus, par contre, c'est que ces gens, quand tu leur relis ça ou quand tu leur rappelles ces publications, les confondent avec une opinion ou une pensée. Une opinion ou une pensée, c'est s'emparer d'informations existantes et y apporter un minimum de valeur ajoutée. La reformulation n'est pas pensée. Je me souviendrai toujours de cet élève un peu con-con au lycée. C'était évidemment avant Internet, donc les exposés se faisaient sur des vrais livres et l'idée, c'était de digérer vaguement ce que tu avais trouvé dans les encyclopédies et il y avait un élève qui, toute l'année, en fait, faisait la même chose qu'il ne comprenait pas le principe de changer. C'est-à-dire qu'en fait, il prenait des morceaux qu'il recopiait de façon besogneuse et c'était un homme besogneuse et laborieuse comme ça et le prof lui mettait toujours des tartines, il se faisait toujours tartiner et le prof lui disait mais en fait, vous y avez passé des heures mais ça ne sert à rien. C'est juste de la... Et je suis absolument convaincu que cette personne dont je feins d'ignorer si c'est une femme ou un homme mais je suis absolument convaincu que cette personne quand elle a apposé le point final à son poste, quand elle a tapé sur entrée ou sur publiée, elle est vraiment convaincue d'avoir exprimé une opinion. Ceci n'est pas une pipe. ceci ne contient pas d'opinion. Ceci est un collier fait de morceaux de pacotille que tu as trouvé dans les journaux. Ceci, on le verra tout à l'heure sur la musique où je me suis permis de mettre en parallèle la publication LinkedIn avec ce que j'avais tiré de ma conférence des barbares sur la musique classique qui était en fait la... Enfin, je vous le dirai dans quelques instants. Restez connectés comme on dit. Et moi, c'est ça qui me tue en fait à chaque fois. C'est vraiment leur impression d'avoir publié quelque chose de puissant et de définitif. Alors comme tu dis, ça peut se terminer par un à méditer. C'est vraiment... Il n'y a rien. C'est de la reformulation assez malhabile et avec irisé d'un semblant de verve littéraire. L'avenir s'annonce teinté d'incertitude. La vie est un hasard contraire au destiné. Ça ne veut rien dire. L'année 2020 a été l'année de tous les dangers. Mais un danger, c'est quelque chose qui est susceptible d'advenir à l'avenir. Si l'année est finie, ça ne peut pas être un danger. Si je te dis ne monte pas dans cet avion et il est dangereux, c'est parce que tu n'es pas encore monté. Si tu es descendu et que tu es en vie... Tu sais qu'il est plus dangereux. Plus pour toi en tout cas. Pour les prochains. Mais en fait, les mots n'ont plus aucun sens. Comme il n'y a pas de pensée, du coup, plus rien n'a de sens. Donc ce sont simplement des phrases d'éditos journalistiques creux. Une page de publicité. Le patriarcat et son jumeau, le patriarcaca, ils nous font rêver et ils nous font surtout marrer sur cette chaîne où on essaie de les décoder au milieu des injonctions paradoxales de l'époque. Mais alors l'époque, justement, si on est né aux alentours ou pas trop loin, du moins, de l'an 2000, eh bien, le patriarcat, c'est très abstrait. Finalement, on ne l'a jamais vu à l'œuvre. On nous parle d'un machisme, on nous parle d'un sexisme, finalement, qu'on ne constate pas au quotidien. Eh bien, pour vous, Tonton Stéphane est parti dans des librairies vintage à la recherche du monde avant MeToo. Voilà, c'est un illustré hors collection qui illustrera tout ce que vous avez besoin de voir en termes de publicité, en termes de films, etc. Sont-ils au premier, sont-ils au second, sont-ils au troisième degré ? Je vous laisse le deviner. Il est offert à tout abonnement VIP, qu'il soit simple, intégral ou premium avant le 31 janvier. La toute petite mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'en restait plus que 10 dans la librairie. Donc, je n'en ai que 10 pour vous. Voilà, les 10 premiers inscrits à l'abonnement VIP avant le 31 janvier recevront Le Monde Avant MeToo. Je cite « Éternel, universel, quand la grande musique descend de la rue, elle transforme tout. Les générations, les cultures, les sensibilités pour nous réunir tous par-delà nos différences et nous transporte ailleurs. Happy 2021 ! Hashtag musique, hashtag la 9ème, hashtag Beethoven, hashtag hymne à la joie. » Je précise que en dessous de ces quelques lignes, il y a une vidéo. On suppose que c'est quelqu'un avec un violoncelle dans une gare, dans un lieu public, il faudrait y avoir un piano. C'est l'enlevé, le truc ringard qu'on voit depuis 10 ans. T'es dur, t'es dur. C'est pas si ringard que ça, mettre du matériel, mettre des instruments en disposition, j'aime bien. Ça me blase souvent parce que quand les gens jouent très bien, je suis jaloux. Moi, pareil, ma réaction, c'est la même que tout à l'heure. Ma devise, c'est d'être dans la vie ce que je raconte en ligne. Et ça fait 15 ans que je suis en ligne. J'ai croisé des centaines de personnes, des dizaines m'ont fréquenté dans le privé ou sont venus chez moi. Tous, tous, tous m'ont dit tu es dans la vie ce que t'es en ligne. D'ailleurs, c'est la première fois que tu viens chez moi. Est-ce que je suis différent de ce que je suis en ligne ? Non. Tu es la même personne. Je suis exactement la même chose. Moi, ce que je devine derrière ce poste, et j'en suis convaincu d'ailleurs, si un jour tu es invité à un dîner chez elle, chez Hach, c'est où est sa discothèque ? Où est sa bibliothèque musicale ? Je ne serais pas invité à un dîner chez elle. D'accord. Moi, j'ai l'impression que c'est le poste typique de quelqu'un qui n'a aucune bibliothèque musicale. Tu viens de quel âge d'ailleurs ? Parce que je t'ai vendu la mèche en disant que c'était une femme. Tu peux deviner l'âge encore. Bon, ça, c'est de la quadra, ça. Pile. Voilà. C'est une meuf de 42 ans qui a 15 CD chez elle. Donc, elle a un bolero de Ravel. Elle a un ou deux Céline Dion. Elle a un Beatles qu'elle n'a jamais écouté. Elle a un truc à la flûte de Pan qu'elle a rapporté d'un voyage dans un resort en Indonésie. Peut-être un Garou, mais ouais, peut-être, je ne sais pas. Et donc, je dis, en fait, quand tu n'as pas de dilection ou d'affinité pour la musique, à la limite, n'en parle pas parce que ton poste n'a aucune valeur ajoutée et il tombe dans l'écueil systématique qui est cette dichotomie entre grande musique et petite musique. Sous-entendu, il y aurait la grande musique classique et la petite musique qui serait tout ce qui est survenu après, le jazz, le rock, le rap, etc. Et c'est tellement nié qu'à la limite, si c'est pour dire ça, ferme ta gueule. Ou alors, tu creuses, comme je l'avais fait dans ma conférence sur les barbares, dont je vais, en anglais, on appelle ça shameless plug. c'est quand tu t'auto-promeux de façon éhontée au milieu d'un truc. Je rappelle que quand on veut faire le boulot sérieusement, on dit qu'à l'époque où la musique classique était contemporaine, est-ce qu'il y avait une musique classique ? On se rappelle que la réponse est oui, probablement, mais qu'en gros, comme ce n'était pas enregistré, on sait assez peu de quoi ça retournait, donc on ne peut émettre que des hypothèses. et les hypothèses, c'est que très probablement, sociologiquement, elle était très peu écoutée et pas financée par la bourgeoisie, que c'était un divertissement élitiste, intellectualisant, souvent lié à des textes poétiques et religieux, et parfois au plaisir de la danse. Le but était très probablement d'encourager l'élévation morale et que du coup, l'arrivée de Beethoven avec sa spectaculaire 9ème, ça a coïncidé qu'une porte ouverte par laquelle, théorie du marché qui s'agrandit systématiquement, le marché s'est enfilé pour toucher la bourgeoisie naissante qui pressentait le besoin de sa propre élévation au rang d'aristocrate des sentiments. Et dans l'hymne à la joie finale, qu'elle cite en hashtag, tu remarqueras évidemment, mais sans probablement jamais l'avoir écouté, dans l'hymne à la joie finale, l'utilisation des voix et des chœurs, instruments privilégiés de la musique sacrée, projetait la musique hors de ses frontières terrestres, plaçant ainsi Dieu tout en haut du grand escalier de l'ascension spirituelle. Donc, la 9ème n'était pas encore de la musique romantique, mais elle traçait les contours du terrain de jeu de la musique romantique qui symboliquement se jouerait dans cet espace entre l'homme bête et la transcendance divine. Je ne dis pas que LinkedIn soit le lieu de disserter sur la philosophie de la musique. C'est certainement pas le lieu, il y a certainement une limite de caractère et puis à la limite, on a tous le droit d'être naïf. Je revendique le droit à la naïveté dans les domaines. Mais dans les domaines où je suis naïf, je ne publie pas des poncifs comme ça de merde. question de domaine et de légitimité. Dans les domaines où je suis naïf, je me tais. Naïf ou du moins pas légitime ou un... Oui, illégitime, ingénu. Tu sais que ça n'a aucune caisse de résonance. Par exemple, on va finir avec cette personne dont on a eu deux postes. Il y a, pour tisser cette identité numérique politiquement correcte, cette pelote de laine, enfin, ce patinage progressiste, tu as les posts et tu peux saupoudrer comme ça jeter des petites pépites. Il y a les likes aussi. Ah, ça, je ne maîtrise pas ça. Alors, ce n'est jamais anodin un like parce que depuis un mètre de temps, déjà, tu sais pertinemment que quand tu likes quelque chose sur Facebook, sur LinkedIn, en l'occurrence sur LinkedIn, les autres le voient. Surtout sur LinkedIn et Twitter. C'est beaucoup moins visible sur Facebook. Ah, tu le vois. Si, si, si. Moi, je ne le vois pas. Je le vois souvent. Intel a liké un truc, tu le vois. Donc, en fait, tu ne likes plus seulement un truc pour l'intérêt de la chose. C'est comme quand tu veux souhaiter bonne amie à quelqu'un qui n'est pas une bonne amie sur son mur Facebook et que les gens voient que tu veux souhaiter bonne amie ou un message privé, un texto. Quand tu likes un truc, ce n'est pas parce que tu portes intérêt, c'est parce que tu veux que les gens voient que tu as liké ça. Il te permet d'adhérer à un contenu sans le dire. Mais dernière personne, ici, dans notre sujet, like, un post d'un mec qui a lui-même relayé un tweet de Dupont-Moréty. Il y a un intermédiaire, deux intermédiaires. Le premier intermédiaire, c'est le like. Elle ne poste pas elle-même. Deuxième intermédiaire, c'est qu'elle like quelqu'un qui retweet Dupont-Moréty. Donc, le mec dont elle a liké le retweet, il est chargé de gestion de sinistres immobiliers d'expertise technique. Et il commente, à propos du tweet que je viens de vous lire, bravo pour ce tweet, que la justice fasse son travail. Et le tweet en question, c'était après l'épisode de Miss France, Miss Provence, qui s'est fait des tweets antisémites, Dupont-Moréty, elle a écrit « Je ne vois qu'une jeune femme française participant à un concours qui en fait rêver tant d'autres. Je ne vois que cela. Que ceux qui y voient l'opportunité de déverser leur haine antisémite, sachent que la justice leur fera ouvrir grand les yeux. » Et donc, monsieur, tatata, gestion de sinistres immobiliers, expertise technique, tatata, t'imagines caméra café, Bruno Solo et mon homologue. Et lui, vraiment, se sont investis d'un truc, bravo pour ce tweet, tu vois. Le mec avec une cravate mauve et une chemise jaune à manches courtes. C'est ça. si, il est vraiment d'égal à égal avec, quoi qu'on en pense, un avocat qui a posé lourd et qui est ministre de la justice, monsieur gestion de sinistre, il dit bravo pour ce tweet et que la justice fasse son travail. Et l'autre, like ça. En fait, c'est tout ce que je donne. Est-ce que tu peux liker le like d'un bravo d'un tweet ? Est-ce que la chaîne s'arrête là ou tu peux encore réagir à ce like ? Tu trouveras bien mais je crois que tu peux en plus. Vu que le fait que quelqu'un like un truc, c'est devenu une activité en soi, ça va parler en ton poste, tu peux liker le like. T'en as une autre pour conclure, au revoir ? Le summum de la communication est d'entendre ce qui n'est pas dit. La communication non-verbale a une influence considérable sur nos relations avec autrui. La communication non-verbale transite l'empathie et les émotions. La communication non-verbale est une expression instinctive, honnête et sincère. démonstration avec la danseuse Karina Palmyra et les enfants de l'orphelinat Massaca Kids Africana en Ouganda. Le lien pour l'orphelinat c'est dessous. Quel est le rapport ? La transition avec l'orphelinat elle te surprend en fait. Elle te prend vraiment à sec. Je ne l'ai pas vue venir. Et donc du coup ? Et bah du coup c'est tout ? A méditer quoi ? Du coup démarre avec quoi ? A méditer, voilà. Bah écoutez, si vous voulez avoir le langage corporel d'un enfant affamé sans parent dans un pays en guerre et bah je vous suggère de vous adresser cette exécutive business coach. T'es censé être business t'étais une femme ? Excuse-moi mais ça hurle ça transpire c'est évident. Même si on compte la récurrence il ne faut pas être il ne faut pas que la balance penche plus d'un côté que de l'autre. Si c'est surtout des nanas qui postent ces choses-là vraiment une propension à nager dans tous ces trucs avec une aisance déconcertante comme un poisson dans l'eau. Voilà. Il ne faut pas non plus évacuer les hommes de tout ce processus parce qu'ils sont toujours là en anguscade sous, je ne vous ai pas lu les commentaires qui sont en dessous ou des types qui ont une sorte de veulerie mettent en dessous bravo quelle inspiration pour ma journée des types qui n'auraient pas grand chose à prouver tu vois que 45 000 likes gagnent au moins 5, 6, 7 000 voire plus par mois et tu as raison tu vois voilà je pense qu'elle continue parce que si elle postait ce genre de truc depuis deux ans qu'elle avait un like à chaque fois et que ça passait à la trappe bon elle s'arrêterait elle l'effacerait discrètement ça elles font souvent ça il y a cet article du biographique en manque de likes sur un post il efface discrètement ses derniers statuts et le vous la pousser sur le tapis moi en fait pourquoi se prier parce que les gens en demandent voilà ah mais ça coûte pas cher voilà ça coûte pas cher de venir en V bon bah écoutez si vous voulez participer à notre combat contre les postes veuls politisés mais toujours dans le bon sens par des gens qui tiennent toujours le couteau par le manche et qui n'ont aucune plus-value et bien je vous encourage à nous le dire en commentaire à mettre les pouces également dans le dans le bon sens comme les couteaux et pour pour des les analyses peut-être de temps en temps un petit peu plus sérieuse à vous abonner à la chaîne du sociologue à lunettes merci au roi merci à toi vous pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire c'est-à-dire que tant que vous ne savez pas décrire correctement un problème ce que vous croyez être une solution en fait ça sera tirer au hasard et quand vous tirez au hasard la probabilité que vous atteigniez votre cible est extrêmement faible c'est-à-dire c'est-à-dire